Chers amis, bonjour, nous arrivons donc à la 20e Torah du Kitsur Likute Moharan, Tisha Tikolin. C'est le chapitre 3 du Sifra de Tzinyuta dans le Zohar. Donc c'est les neuf rectifications considérables qui ont été transmises à la barbe. Tout ceci est dissimulé, non révélé, se trouve élevé et honoré, il s'agit d'un trésor précieux. Tous les gens, tous les sages qui veulent expliquer la Torah reçoivent de l'âme de laquelle toutes ces paroles proviennent comme une flamme ardente. C'est-à-dire que toutes les paroles de cette âme sont semblables à des braises incandescentes et il est impossible de recevoir et de puiser des eaux de la Torah excéter par celui dont les paroles ressemblent à des braises incandescentes. C'est-à-dire qu'il faut que celui qui enseigne, enseigne des paroles comme des braises incandescentes, comme il est dit, « Ma parole ne ressemble-t-elle pas au feu ? » « Et bien sûr, comme nous l'avons dit, que cette âme qui existe dans le monde, c'est une âme qui existe dans le monde, à travers laquelle les explications et donc les interprétations de la Torah sont révélées, mais cette âme endure des souffrances. Comme il est écrit, « Mange du pain avec du sel et bois avec mesure, telle est la voie pour acclérir la Torah. » Et donc, et tous les commentateurs de la Torah reçoivent la respiration de cette âme qui descend dans le monde pour donner des khidoshim, pour faire des khidoshim de Torah, bien sûr, comme d'habitude, Rabbeinu, qui est très de sa noix, ne parle jamais de lui-même, mais c'est exactement la Kavana. « Donc, du sel et du pain, tu mangeras, et sur le sol, tu te coucheras, comme ça c'est écrit, c'est ça le d'Arkéa Torah, c'est comme ça qu'on devient Talmitraham. » « Okshaneshama azot nofelet nevechinat ko divre ka'esh anahal » et quand cette âme chute de niveau, comme il est écrit, « Ma parole ne ressemble-t-elle pas au feu, comme on l'a dit ? » « Ou devraéa nistanenim az » c'est-à-dire que les paroles se refroidissent, « nistaleket ve az » « nistaleket mehorea Torah a nishmarim aliada » et dès l'instant où cette nishama part dans ce monde, allusion au départ de Rabenu dans ce monde, bien sûr, alors à ce moment-là, bien sûr, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les paroles ne ressemblent plus au feu, au contraire, elles se refroidissent, cette âme se retire, et lorsqu'elle disparaît, disparaissent avec elle les explications de la Torah qui auraient dû émaner d'elle. « Et donc, à l'yadah et le meufachisme n'a, je n'ai pas puissent plus dans ce monde où il yorah Bringul et puis Hatirah, qui est un succès de la Tire, qui est un succès de la Tire. Et donc, à l'yadah où le m'effroche, les gens n'a pas puissent pas qu'est-ce qu'est-ce qui neuf paroles ? qu'est-ce qui est-ce qui est-ce qu'est-ce qui ? Et là, Donc dès lors, les commentateurs de la Torah, comme on vient de le dire, se retrouvent dans l'incapacité de percevoir l'amont d'explication de la Torah, et c'est alors bien sûr que s'éveille la controverse contre les justes, la Meribah al-Assadikim. En effet, la discorde est la conséquence principale de la disparition des commentaires de la Torah, parce qu'il y a moins de lumière dans ce monde, à la mesure où le commentaire constitue une réponse aux objections et aux conflits. Grâce au commentaire, on peut régler les problèmes. Dès l'instant où cette Nechama, cette âme part du monde, on n'a plus la possibilité de répondre et de régler tous les conflits. Et là nous dit Rabbeinu, celui qui veut, en quelque sorte, continuer à étudier et enseigner la Torah, il faut qu'il continue sur lui la tril. Au début, il doit parler, il doit parler, ses paroles de Torah, il dit bon des doutes, des paroles chaudes, comme un brasier. Et comme on l'a dit, la parole vient du cœur d'en haut. On l'a dit au début, c'est le cœur d'en haut, c'est du fait du cœur d'en haut. C'est là-bas que se trouve la parole. On appelle donc ça le cœur supérieur. Donc on l'a dit qu'en celui qui souhaite transmettre des explications de la Torah, doit au préalable attirer sur lui les paroles brûlantes, comme des braises incandescentes. Et cette parole, bien sûr, émane du cœur, comme il est écrit, « Le rocher de mon cœur » dans les psaumes, sur les vavis. Il doit donc se répandre en prière devant Hachem, béni soit-il. Sa prière parvient ainsi à éveiller sur lui la miséricorde de Dieu, béni soit-il, et à ouvrir ce qu'on appelle le cœur supérieur. En effet, la miséricorde est essentiellement, bien sûr, dans le cœur, on le sait, et des paroles proviennent alors du cœur supérieur. C'est donc au moyen de cette parole qu'il peut rapporter de là-bas, du cœur supérieur, des explications de la Torah. « Ki ikar arahamim ou balé » parce que l'essentiel de la miséricorde divine, c'est dans le cœur. « Ve nishpa micham diburim hamim » Et de là-bas, si on demande de la miséricorde divine avant de dépancher, avant de donner des explications de la Torah, alors on pourra éveiller les cœurs. Parce que ce sont des paroles chaudes qui éveillent le cœur. « Ve al yedézé adibur mamchir biyuré a Torah gamken micham » Et grâce à toutes ces explications-là et à cette prière-là, on peut continuer de là-bas des nouvelles explications des khidushim. « Ve al ken sarir kol echad mi mefarché a Torah leitpalel tehillah lifnei hachem idbara » Et c'est pour ça que chaque enseignant de Torah, chaque personne qui fait un cours, doit avant le cours faire ilbo des doutes et prie HaShem que les paroles qu'il va dire rentrent dans le cœur de ceux qui vont l'entendre. « Kedé les horaires lèv à Elyon » Tout ça, c'est pour réveiller le cœur d'en haut. Donc il doit prier sa prière, demander la Miséricorde divine. Cette chose-là va éveiller le cœur d'en haut, comme des paroles de feu. Il doit avoir des paroles de feu. Mais après, simplement, seulement après Vachaka, il commencera à expliquer. « Keshia tzadik, ahimet, doresh, devarim » Et c'est pour ça que l'écouter, « Kitsur l'écouter à l'achot » est une chose extraordinaire, parce qu'il y a une différence entre le Kitsur l'écouter à l'achot et l'écouter moharan et l'écouter moharan lui-même. C'est que l'écouter moharan, c'est Rabbeinu qui l'écrit, donc il ne veut pas parler de lui-même. Par contre, l'écouter à l'achot qui a saisi l'allusion, alors lui parle plus dévoilé. Ça, par exemple, ce n'est pas écrit dans le Torah 20. Je l'écouter moharan. « Keshia tzadik, ahimet, doresh, berabim » Quand le tzadik de la génération fait un cours devant une assemblée. « As kodem abiyur, um kashar et tatsmo im nishmoteem » C'est écrit, mais d'une manière, dans l'écouter moharan, une manière un peu différente. Donc, quand le tzadik, ahimet de la génération, vient et donne des explications devant le public. Avant qu'il explique, il se lie lui-même aux âmes et aux âmes du peuple d'Israël et épanche son cœur et sa prière. « Fila tzol, il finit devant Asha mit barah, et à ce moment-là, donc sa prière, c'est T'filat-Rabim, c'est une prière pour le peuple qui est reçue tout de suite. Dieu est puissant et il ignore le dédain. Et grâce à cette prière-là, alors si le commentateur va réveiller, donc elle a dit, le cœur supérieur, « Fila tzol, il finit devant Asha mit barah, coureur à Torah chez Omer Lahem. » Et donc, après, c'est comme ça qu'il arrive à dévoiler des nouveautés, des explications de la Torah au public. « Nimsa chez yesh le kol echad, mea nimsaim, cham, chélek be'a Torah chez mégalé Lahem. » Donc, ça veut dire que finalement, tout ça pour nous dire que finalement, quand on va écouter un cours de Torah d'un grand sage, à ce moment-là, on reçoit une partie de la Torah du grand sage, en quelque sorte. « Kikol machéyechaz yoter anashim sham, az tfilat achacham, shemekacher et tatsmo imahem, yotse me'arbe neshamot be'yoter. » Donc, plus il y a de gens présents, plus la tfilat, sa prière qu'il fait avant de commenter, touchera un nombre important d'âmes, ou « mossefet kedusha le malay », donc ça rajoutera de la kedusha en haut, « be'yoter » ou « me'oréret » « be'yoter l'évalion » et ça réveillera d'autant plus le cœur supérieur. Donc, plus les gens viennent écouter les paroles des grands sages, des sages, plus ils recevront, ils s'associeront en quelque sorte à ces paroles, ils recevront de la sainteté. Donc, c'est important aussi, d'un point de côté, on n'a pas trop le temps, alors bien sûr, on écoute dans les WhatsApp, téléphone, etc., mais c'est aussi important, très important, par exemple, tous les shabbats, d'aller à un cours le shabbat. C'est très important. Si vous avez un sage dans votre communauté, un rave important, il faut aller au cours le shabbat, bien sûr, ça va réveiller le cœur. Une chose extrêmement importante de recevoir, comme on dit, panim el panim. Ve'enimchar mi'cham, il galop belioter, et de là, on va voir un grand dévoilement. Akol lefi rovanashit. Tout ça selon le nombre des gens. C'est bien ce que je viens de dire, parce qu'à l'époque de Rabbi Nathan, il n'y avait pas encore de WhatsApp, alors bien sûr, on était un téléphone, on était très loin de ça, parce que là, c'est encore le temps des charrettes, on éclairait avec des bougies, on allait au puits pour prendre de l'eau, comme j'ai entendu, justement, je vais à un cours d'un rave, d'un grand rave, le shabbat, moi, justement, plusieurs cours même, et donc, il a raconté, c'était une personne d'un certain âge, il racontait que même de son temps, de son temps, il se rappelle des débuts, des débuts, quand il était jeune, quand il était très jeune, il n'y avait pas encore l'électricité, l'eau, etc. Et donc, il disait que la plupart du temps, rentrer à la maison, il fallait allumer une bougie, mais il n'y avait pas de briquet non plus, donc il fallait, avec du silex, vous vous rendez compte, c'est incroyable, il y a, bon, ça doit faire 80 ans, peut-être 80 ans de ça, ou bien il racontait du temps de rabbiner un atteint plus tôt, parce que lui, quand même, 80 ans, il y avait un, donc, ils revenaient, ils devaient taper du silex pour faire du feu, et souvent, ils essayaient, ils n'arrivaient pas, parce qu'il n'y avait pas de, c'était noir, donc ils ne voyaient rien du tout, donc il fallait ou bien aller prendre chez le voisin une flamme, ou bien essayer d'allumer, et souvent, ils n'arrivaient pas, ils se mettaient au lit tout de suite, comme ça, dans le noir, c'est quand même pas les mêmes conditions, donc, important, d'aller au cours du Chacham, Berzmo, c'est plus élevé que dès que tu es dans un livre, bien sûr, parce que, bien sûr, il va se relier au Chacham au moment de la prière, donc ça veut dire que, finalement, quand il va à ce cours, il va faire un lien, un lien, avec l'âme du Chacham, et donc, bien sûr, c'est clair que ça va l'élever, donc c'est très important d'aller aussi à des cours, et donc, il y a plusieurs sortes de niveaux, c'est-à-dire qu'en plus de ça, non seulement qu'on reçoit de la sainteté, mais en plus, nos mauvaises pulsions, quand on va à un cours, d'un sage, nos mauvaises pulsions sont réfrénées, la Kédusha du sage, en quelque sorte, arrive à réfréner, à transformer nos traits de caractère, et à réfréner nos mauvaises pulsions, où les filles, sont réfréner nos mauvaises pulsions, et les filles, et les filles, et les filles, et les filles, mais selon, ce qu'on reçoit, du Chacham, donc par rapport à la soumission, qu'on reçoit du Chacham, la soumission devant Hachem, de l'influence, de la Kédusha, de la sainteté du Chacham, de la même manière, qu'un, et le Chacham, vont être soumis les ennemis, au niveau du même pourcentage, en quelque sorte, si une personne vient devant le Chacham, et reçoit, parce qu'il a des Kelim, il reçoit 20%, par exemple, de la sainteté, à ce moment-là, ça veut dire que 20% de ses ennemis vont être annulés, à Yenu, à Kripot, bien sûr, les ennemis, ce sont les forces négatives, à Chochnim, Saviv, Lev, qui entourent le cœur supérieur, comme on l'a dit, et donc, grâce à ça, on peut sortir de la domination des forces négatives et rentrer dans la domination de la sainteté. Quand on prie avant, quand ce sage prie avant, donc, bien sûr, d'expliquer, il doit supplier, prier en supplication, Il doit demander à Hachem de lui, il doit prier pour qu'il reçoive un cadeau gratuit. Il ne doit pas prier pour ses mérites, de dire à Hachem, dévoile-moi la Torah, que je puisse énoncer des paroles de Torah qui rentrent dans le cœur de ceux qui écoutent, grâce à mon mérite, grâce au fait que j'ai étudié, etc. Pas du tout, ça doit être complètement demandé, c'est ça qu'on doit faire dans toutes nos prières aussi, bien sûr, prier en supplication, en demandant à Hachem de nous sauver uniquement par don gratuit. C'est un don gratuit. Et ne pas penser à son mérite, que c'est ça qu'il sauve, bien que se réveille à ce moment-là la force de son bâton, c'est le bâton de Moshe, en quelque sorte, qui nous donne la force, bien qu'il ait cette force dans les mains, il ne faut surtout pas qu'il pense et qu'il se glorifie d'avoir ce bâton dans les mains. La phrase des Shalom de Dieu préserve, « Elak, et de l'achniyara chez Baïda, tout cela, il doit s'en servir pour essayer d'annuler le mal qui se trouve dans l'assemblée, qui berabim, yeshba'em, tovim, vera'im, vetsare, lachniyara chez Bavera'im. » Donc, dans l'assemblée, il y a toujours du bon et du mauvais, et donc, il faut essayer, c'est ce que fait le sage quand il vient avec son bâton, en quelque sorte, le bâton de la force de la Torah, c'est ce qui se passe, il va essayer d'annuler donc le mal qui se trouve dans certaines personnes. Donc, vous voyez, l'intérêt d'aller à des cours, c'est un intérêt extrêmement important. Seulement devant Hachem, avant le cours, il doit se mettre en prière avec des supplications comme un pauvre et un malheureux qui n'a rien du tout et ne s'appuyer en aucun cas sur ses mérites. « Obéjulzé, elle et Adam, l'itrok et tatsmo, al-shumdabar. » À cause de cette raison-là, nous dira Beno, un grand clal, c'est la raison pour laquelle donc un homme ne doit pas s'entêter pour quoi que ce soit dans sa prière. Je recommence, très important. « Obéjulzé, et son nom. » Comme on l'a dit, c'est pour la raison pour laquelle un homme ne doit pas s'entêter, bien sûr, pour quoi que ce soit dans la prière, il doit au contraire implorer et supplier Dieu. Si Dieu lui donne, lui accorde sa demande, c'est tant mieux pour lui. Mais s'il ne lui accorde pas, tant pis. Et en fait, dans l'écouté Moharen, la balité esprit, c'est l'identification de « parce que vous m'avez pas cru en moi ». Il s'agit ici de la prière, comme nous avons vu, dans la mesure où Moshé a élevé sa prière au-dessus de celle de l'Assemblée, sans se rattacher à l'Assemblée, comme nous le savons. Puisque la prière évoque la foi comme des sémains étaient foi. Donc il est important, c'était la faute de Moshé en quelque sorte, là c'est expliqué dans l'écouté Moharen, quand il a tapé le bâton de Matthéoz sur le rocher pour faire sortir l'eau, alors il a tapé deux fois, parce que il a en quelque sorte s'est appuyé sur son mérite, il ne s'est pas appuyé sur l'Assemblée. Et donc c'est la faute pour laquelle il n'est pas entré en Eretz Yisraël. Et du fait que la Torah que nous pouvons continuer, on mérite la terre d'Israël, qu'on l'a expliqué, tout celui qui vient chez le Tzadik au moment où il continue la Torah et l'enseigne au Rabbim, et ça bien sûr, Rabinu fait aussi allusion à Oman. Quand tu vas à Oman, c'est pour ça qu'il dit de venir aussi à Shavuot, parce qu'à Shavuot tu reçois la Torah du Tzadik. Donc dès l'instant où le Rabbim, le Kibbutz, comme ça, c'est le premier qui a utilisé le mot Kibbutz, c'était Rabinu. Il a dit faites un Kibbutz à Rosh Hashanah. Donc le Kibbutz c'est le rassemblement, c'est le grand rassemblement. Donc chaque fois qu'il y a un grand rassemblement, que ce soit à Rosh Hashanah, que ce soit à Hanukkah ou à Shavuot comme le demande Rabinu, à ce moment-là, on reçoit la Torah. A Rosh Hashanah, c'est la Torah de toute l'année. C'est bien sûr la délivrance annuelle. A Hanukkah, c'est les miracles. Et à Shavuot, c'est la Torah. On reçoit la Torah. Torah avec le Rosh de Rabinu. A Zieshlo gamken ch'elek me la Torah chez Mamchira Sadiq. Donc cette personne qui vient écouter a aussi une part de la Torah qu'il entend du Sadiq. Il va aller et d'ezé zoché gamken l'avou les Rètes Israël. grâce à cela, il pourra monter en Rètes Israël, venir en Rètes Israël que vous recevrez les joyaux des nations. en Rètes Israël comme c'est écrit dans la Maselle Brachot. Rètes Israël est une des trois choses. Il y a la Torah, le Olam Abba vers Rètes Israël. Ce sont les trois choses, les trois cadeaux que la chaîne nous fait mais qui viennent aussi avec des épreuves. Veillez, cher l'avou les Rètes Israël qui im aliede y surim et on ne peut pas venir. En Rètes Israël, si on n'est pas prêt à recevoir ces épreuves, chacun à son niveau, bien sûr, c'est pour cela que beaucoup de gens ne nous montrent pas en disant comment on va faire pour gagner notre vie en Rètes Israël. C'est une épreuve de Emouna, c'est une épreuve de Emouna, bien sûr, deux fois. On voit la foi que toi tu viens et Hachem il s'occupe du reste et même si ce n'est pas comme c'était avant, malgré tout, tu vis bien en Rètes Israël mais effectivement, il faut surmonter les épreuves avec la foi. Veïkaraïsourim em amonim arechaim motziim davataret c'est l'essentiel des épreuves nous dit Rabenu, ce sont les gens qui t'empêchent de monter en Rètes Israël et qui font du Lashonara sur la terre d'Israël en disant mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Regarde le peuple qui s'y trouve, il y a plein de problèmes, comment est-ce que tu vas arriver à vivre là-bas ? Et c'est ça l'essentiel des épreuves mais grâce à cette Torah que tu as reçue du Tzadik, tu vas pouvoir arriver à soumettre tout et annuler tous les empêchements et toutes les épreuves. qu'est-ce que tu as reçues et que tu as reçues à la Torah et que tu as reçues et bien sûr, grâce à ça, il va pouvoir arriver encore plus à soumettre les empêcheurs, ceux qui t'empêchent de venir en Rètes Israël et les réchaïm et tous ces méchants qui parlent mal de la terre d'Israël, et finalement, tu pourras grâce à ça venir en Rètes Israël. celui qui veut être vraiment un homme israélien au pur sens du terme, c'est celui qu'on a dit qu'il est interdit d'être vieux comme le dit Rabbeinu, c'est-à-dire qu'il doit constamment, constamment continuer les chemins et être élevés de niveau en niveau. Il est impossible d'arriver à ce niveau-là sans la sainteté de la terre d'Israël. Alors vous allez me dire il y a beaucoup de sages qui ne sont pas venus en Rètes Israël. Mais, c'est vrai, ils ne sont pas venus en Rètes Israël, mais ils avaient des très grands languissements pour la terre d'Israël, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes montés uniquement grâce aux sages qui ont langui la terre d'Israël, qui ont chanté la terre d'Israël, qui ont longé la terre d'Israël, qui ont écrit des choses extraordinaires sur la terre d'Israël et bien qu'eux-mêmes ne sont pas venus ou même s'ils sont venus comme Rabbeinu ou sont revenus après en Galoute, malgré tout, c'est bien grâce à eux et uniquement grâce à eux qu'on a pu venir en Rètes Israël, c'est bien clair. Ça n'a aucun rapport avec les pionniers, etc. Les pionniers, ça a été, Yad HaShem, la main de Dieu. HaShem s'est servi donc des pionniers pour commencer la délivrance parce qu'on n'a pas eu les mairies, bien sûr que ce soit le Bal Shem Tov, le Gorn Vina, etc. Mais qui ont envoyé des centaines de familles malgré tout, c'est la main d'HaShem. Comme ça, c'est la Providence, c'est pas nous qui décidons la Providence. Donc, ça, c'est la vérité. Maintenant, on est venu grâce aux grands sages. Mais, eux qui sont restés là-bas avaient des languissements terribles pour la terre d'Israël. Donc, celui qui est empêché de venir, mais qui a des languissements, Keilu, c'est comme s'il était venu. Bien sûr que maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile que ce que c'était avant. Il ne peut pas faire ça sans la sainteté de la terre d'Israël qui est le tzadik. C'est-à-dire que celui qui va chez le tzadik, il va là-bas, il reçoit là-bas un niveau plus haut que la sainteté de la terre d'Israël. Donc, il reçoit une grande sainteté. « Kikol a aliyot shesrikhim la alot el kidusha el akedusha emrak aliyyad eretzrel comme tous ces aliyyot qu'on doit monter, c'est uniquement par rapport à la sainteté de la terre d'Israël. « Vekhen kol a aliyyot betfilot emrak beretzrel » et donc, comme on le sait que toutes les tefilas ne montent qu'à partir de la terre d'Israël. « Kikol a aliyyot » les raies d'Israël s'arrirent l'akhniya mitrilat arishaim amotim d'vatarets. C'est donc, pour pouvoir monter en arrière d'Israël, il faut arriver à soumettre, à annuler tous ces méchants qui parlent mal de la terre d'Israël ou les anshim be-kharba ve-kaptel. C'est-à-dire, il faut aussi les frapper, en quelque sorte, avec un bâton et une lanière. « Ve-kohar a-zé tsarir le-kabel mi-edom amemunah al-kol an-ashim ve-kherev » Et tout ce kohar-là, on le reçoit justement de Edom du Rabenu, parce que eux, ce sont les anges, en quelque sorte, qu'ils sont préposés, ils sont préposés, ces anges-là, à la punition et à l'épée. « Que-moshé katou ve-al kharbera t'iryeh » « Tu vivras avec ton épée. » « Ve-al yedé otiyot a-tora she-chidesh nivraim kohot ruchanyot » Et avec, grâce à la, aux lettres de la Torah que le sage, le sage, renouvelle, à ce moment-là, sont créées des forces spirituelles. « Ve-en em melachim mamash she-mekablim a-kohar mi-edom an-ahal » Et donc, ce sont des anges, ces paroles de la Torah sont des anges qui reçoivent leur force de Edom. Edom, c'est l'épée. Donc, elle reçoit l'épée d'Edom. « Ve-koho elu en lefi y-trat-chout a-tora ve-aharta ve-nitra-be l'ifnée rabot akedusha she-nitosef l'emala » Tout ça, c'est selon le renouvellement de la Torah et de la sainteté que le sage va renouveler en haut, ou lefi rov a-tora kenribu a-manachim Et selon le renouveau de la Torah, le nombre du renouveau de la Torah, de la même manière vont profuser les anges. Et donc, comme on l'a dit, ou lefi rov a-tora kenribu a-manachim ve-chen-le-fech she-a-ke-dusha mit-a-etet a-manachim nivra'im me-chitche-a-tora en-mi-u-te ko-a she-en ko-a-be-adam le-kabel ko-a-ranahal ki-im-le-ach-ni-ya et a-re-cha-im ou le-avi morer me-le-va-ven Et donc, il faut savoir que le formidable intérêt des forces spirituelles créées par les lettres de la Torah, comme on l'a dit, qu'on a générées, ces forces sont en réalité des anges qui reçoivent leur puissance des dômes, comme on l'a dit, dans le but de punir les méchants par l'épée et par la mort. Elles sont donc créées selon la modalité de le Seigneur produit une parole, des messages de bonheur nombreux comme des armées, comme c'est écrit dans l'Epsom et ces forces donc châtient les méchants comme nous le voyons car ces anges, à ces gens, il a été donné mission d'écraser donc le chacal et la vipère comme c'est écrit dans l'Epsom et donc ces forces spirituelles, c'est-à-dire les anges sont créées en fonction du renouvellement apporté à la Torah et donc nous avons vu précédemment que les nouvelles explications de la Torah sont en fonction de la sainteté qu'elles viennent ajouter en haut donc plus il y aura de sainteté, plus la Torah règnera, plus il y aura de Torah et plus nombreux seront les anges dont nous avons parlé. Mais c'est aussi l'inverse, est vrai, c'est-à-dire que la sainteté est parfois faible si la sainteté est faible, si faible que les anges générés par les nouvelles explications de Torah sont aussi dotés de faibles aptitudes et donc ils sont incapables de recevoir des forces nécessaires pour châter les méchants par l'épée et par la mort. Et donc ils ne disposent que d'une force suffisante pour soumettre les méchants et les intimider mais pas assez pour les punir par l'épée et la mort dans tous les cas pas assez pour les années entières. Donc c'est un peu ce qui se passe avec les paroles de Torah. Plus les sages bien sûr viennent en Erette d'Israël profiter de la sainteté de la terre d'Israël et arrivent ici à créer des nouveautés de Torah plus bien sûr le mal va disparaître. Et donc quelquefois comme on l'a dit la force de la Torah faiblit alors les anges ont moins de force bien sûr et ils ne peuvent pas comme on l'a dit punir vraiment ces méchants ou les famines et des fois bien sûr ça va jusqu'à ce que ces méchants viennent se dresser contre les gens de vérité et donc la seule manière de se sortir de là c'est d'utiliser donc la justice la justice des nations les gammes alpidines Torah et même au niveau du dine de la Torah on est obligé si on doit se battre comme de telles choses pour ceux qui sont en Israël c'est aussi en Israël et aussi en Galoute c'est ce qu'on appelle la justice des nations c'est-à-dire c'est-à-dire les tribunaux civils et même au niveau de la Torah on est obligé de le faire comme ça parce qu'il est important de soumettre et d'annuler ces méchants-là même si on est obligé de passer par et même si ce sont même si ce sont des juifs contre des juifs c'est pas uniquement avec les non-juifs donc même dans ces cas-là les tribunaux civils on doit les utiliser même d'après la Torah pourquoi ? pour justement pour annuler ces méchants-là pour élever la justice au niveau de la sainteté mais à clipot de l'élever de la sortir donc des forces négatives comme c'est écrit c'est pourquoi la justice inique se dégage elle sort de son iniquité grâce à ça ou les famines gamze akwaren laem qui im les hastik et arishaim mot sim davat aretz et tout ça on parle bien sûr de ceux qui parlent mal de la terre d'Israël ces méchants-là ces gens-là qui empêchent les peuples de venir en érette Israël et donc même des fois on n'a même pas cette force-là gamze akwaren laem qui me l'a acheté rien que de les faire taire et arishaim mot sim davat aretz chelol et d'aber sara be fanenu ou be ozné amonam pour ne pas qu'ils parlent devant le peuple et dénigrent ainsi la terre d'Israël et ses habitants ou les famines gamze akwaren laem des fois ils n'ont même pas cette force ça colle les filles miout akidusha tout ça en fonction du manque bien sûr du manque de sainteté plus il y a de sainteté et plus on se rapproche de la vérité et de la même manière cette épée de cette épée de les savs c'est l'épée des nations alors cette épée-là de Edom elle vient aussi venger le gamme abrite la vengeance c'est par l'épée c'est l'épée vengeresse du 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 signe de l'alliance et pour pourquoi il est passé du du brit parce que c'est en quelque sorte on parle en train de parler des gamines c'est à dire des défauts donc celui qui va parler mal de la terre d'Israël c'est là-bas qu'on doit réparer c'est en la terre d'Israël qu'on peut faire le tikkun abrite réparer le brit donc il est passé au niveau du brit et comment on le répare en criant en priant lorsqu'on prie et qu'on crie vers Hachem c'est comme ça par le cri qu'on peut réparer le tikkun abrite et comme ça on mérite grâce à la prière et au cri on mérite de dévoiler de dévoiler le délai de la connaissance c'est à dire que bien sûr c'est une chose qui nous paraît bizarre comment quelqu'un qui vient crier va faire un tikkun abrite et justement c'est en se rapprochant de Hachem parce que c'est par le cri qu'on est sorti d'Egypte donc de toutes les sarotes c'est du cri qu'on s'en sort donc quand on crie vers Hachem à ce moment-là on sort de nos problèmes personnels dans l'essentiel le tikkun abrite qui mettrait là Shaya abrite pagoum Aya adat pagoum parce que bien sûr au début quand son brit était pagoum quand il avait endommagé son alliance à ce moment-là bien sûr son esprit l'était aussi donc dès l'instant où il crie il se sort de ça et après il va nettoyer aussi au niveau de la connaissance c'est pour cela qu'on dit la Haggadah de Pessar qu'on compte la Haggadah de Pessar avoir hot qui a geoula a été allié dékol parce que comme on l'a dit la délivrance est venue quand les Hébreux ont crié là-bas ils ont supplié cri Hachem et c'est le cri qui les a délivrés à kol et Hachem a entendu notre voix pour montrer que c'est la Haggadah c'est la réparation de l'alliance c'est-à-dire il vous dit il vous dit son alliance il vous dit son alliance comme c'est écrit dans les Varim et l'essentiel pour Pessar de la Mitzvah c'est avec le vin les quatre coupes comme c'est écrit on vient de le dire donc le vin symbolise le rétablissement après la détérioration bien sûr de la réparation de la détérioration de l'alliance et de la connaissance en même temps on l'a dit et donc le vin va réparer tout ça comme l'ancien le vin et le parfum le vin rendent clairvoyant donc c'est écrit en arméen qui galoute Mishraim aïta al-ghamabrit kamoua parce que bien sûr la galoute l'exil de Mishraim était dû à l'endommagement de l'alliance chez qui était aussi l'endommagement de l'esprit du cerveau de la connaissance c'est à dire que tout celui qui endommage son signe d'alliance d'un autre côté il va aussi endommager son cerveau et donc c'est pour ça qu'on doit boire du vin avec les quatre coupes parce que c'est en même temps le tikkun de la connaissance et le tikkun et la réparation de l'alliance maintenant il nous dit Rabinathan avec les tzadikim il est extrêmement pointilleux comme le fil du cheveu et dès l'instant où le tzadik il fait un endommagement au niveau de ce de ce cheveu même d'un cheveu à ce moment là il perd sa force la force de pouvoir la force de continuer sa Torah ok sheba l'héberina teret israël az nikra gibor takif et quand il vit en hérètre israël à ce moment là il s'appelle le sage fort et vaillant qui kodem sheba l'héberina teret israël et là il nous dit l'héberina c'est à dire que ça c'est aussi une chose importante de Rabinu nous faire comprendre que la kédoucha des rares israëls c'est pas une chose fixe comme on l'a expliqué c'est une chose dynamique que cette kédoucha là bien sûr que les tzadikim l'ont atteint alors qu'ils étaient en Galoute c'est à dire que bien qu'ils vivaient en droit de la rares israël ils avaient un niveau qui était même bien plus élevé que le niveau de la sainteté de la terre d'israël et c'est bien pour ça qu'un tzadik qui est enterré en chous la rets il est écrit dans le Zohar que l'endroit où il est enterré a bien sûr la kédoucha des rares israëls en plus du tikoun du tzadik donc c'est une grande kédoucha donc ça veut dire que c'est une béchina c'est à dire que comme la Torah est écrite toute en chous la rets donc les sages qui ont écrit la Torah en chous la rets avaient bien sûr atteint le niveau de kédoucha des rares israëls si ce n'est plus les béchina terret d'israël ve'az alt talal choger be martach abalachar kshe notseach az nikha ish milchama et là nous explique sur ces psoquim là nous explique bien sûr rabbenu nous explique entre parenthèses ve'alken gambe zman haze ikar nitsachon amitrama et de notre temps c'est du temps de même du temps de rabbi natan donc a fortiori pour nous il nous dit de notre temps pour gagner cette guerre là ou la voler est israël pour venir en éret est israël bien sûr bepchitout il faut venir avec une grande simplicité pour réussir son alia il faut être prêt à vivre dans la simplicité c'est tout simplement ça et venir avec une grande simplicité la voler est israël bepchitout comme à l'époque de rabbi natan tous ces juifs qui ont commencé à monter bien sûr à cette époque là commençaient à monter en érette israël et qui vivaient dans des petites maisons très simples il faut être content de quoi ? pas d'avoir un bel appartement d'acheter une belle voiture c'est pas de ça qu'il faut être content il faut être content de venir sur la terre de nos ancêtres c'est de ça qu'on doit être content on doit se réjouir de venir sur la terre des ancêtres rien d'autre mais pchitout mais simplicité totale être content de venir ici pour fouler la terre des ancêtres et habiter les chambres afilu bedachakut vafilu raglai ça veut dire que même si tu viens sans argent tu n'as pas du tout d'argent pour venir tu dis comment je vais bien faire pour vivre comme s'il n'y avait pas de dieu dans ce monde qui donne sa providence dans le monde il est possible qu'en Galoute tu n'as pas d'argent mais que tu as beaucoup d'argent tu auras beaucoup d'argent si tu viens en Ere d'Israël la même donc tu ne peux pas savoir ce qui va se passer pour toi c'est peut-être exactement l'inverse de ce qui se passe en général celui qui vient riche alors ici il perd son argent celui qui vient sans argent peut-être que celui va gagner beaucoup d'argent ici justement afilu à cause même qu'il est pressurisé afilu même celui-là il doit venir à pied même à pied il doit venir à pied il doit venir qui est Moshe Katou v'lech l'erra comme il te couvre viens vers toi bebechinat alicha beraglang davka v'lech l'erra c'est viens et là-bas bien sûr on est en train de parler on est en train de parler de venir de venir à pied en Ere d'Israël c'est ça que nous dit Rabbi Nathan même si on doit y venir à pied pour la sainteté de la terre d'Israël il faut se se battre il faut se battre et essayer de changer de niveau de changer de conscience essayer de demander moins de prier plus et demander à Hachem de nous aider et il nous aidera bien sûr et voilà la fin de la 20ème qui est toi qui est toi – Sous-titrage FR 2021